L'interprétation des hymnes ne cesse de faire parler depuis le début de la Coupe du Monde, ce vendredi. Des supporters aux médias étrangers les critiques se multiplient. Habituellement moment fort avant une rencontre. D'autant plus lors d'une Coupe du Monde, permettant une communion entre supporters et joueurs avant le coup d'envoi, les hymnes font grincer les dents depuis le début du Mondial. En cause ? L'interprétation de ces dernières par des chorales d'enfants. Une idée à l'initiative du Comité d'organisation de la Coupe du Monde, du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Si sur le papier l'idée, permettant à plus de 7000 jeunes de participer au Mondial, est loin d'être mauvaise, le rendu lui est loin de faire l'unanimité. Dès le match d'ouverture, les critiques ont commencé à pleuvoir, à l'image de la réaction de Julien Bento, le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, qualifiant la Marseillaise précédente France-Nouvelle-Zélande comme « la plus pourrie de l'histoire ». Alors que de nombreuses personnes souhaitent un retour aux hymnes traditionnels, le compte Squidge Rugby, populaire sur les réseaux sociaux, a même comparé l'hymne irlandais à la bande-son d'un film d'horreur.